Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez Latifa Ibn Ziyaten, présidente de l'association IMAD pour la jeunesse et pour la paix IMAD, du prénom de son fils victime de Mohamed Merah. Madame, Monsieur, c'est à vous. Le 11 janvier déclenche une querelle à la fois hystérique et historique entre intellectuels et aussi une polémique inattendue entre quelqu'un intellectuel et le Premier ministre Manuel Valls. Merci Latifa Ibn Ziyaten d'être là. Soyez la bienvenue parmi nous. Merci. Vous avez, vous, un souvenir très fort, très précis, réel de la journée du 11 janvier 2015 ? Oui, c'est un journée qui était très très dure et c'est un devoir d'être là. C'était important pour moi parce que je sais où je suis passée et ma présente, elle est très importante avec les Français. C'est-à-dire que vous étiez dans la manifestation ? J'ai été dans la manifestation, au cœur de la manifestation. Et est-ce que vous avez hésité avant d'y aller ? Pas du tout. C'était mon devoir, Monsieur. Oui. Et est-ce que vous étiez obligée d'y aller ? Est-ce qu'on est venu vous chercher ? Ou est-ce que vous avez librement décidé de participer à cette manifestation ? J'étais moi-même qui a pris la décision, moi et toute ma famille qui était dans la rue. Oui. Et votre présence, vous pensez qu'elle avait pour les Français et surtout pour vous, la mère d'Imad, une signification forte ? C'était important, c'est un significat fort parce que je suis où je suis passée et je sentais ce qui s'est passé en France et on n'a pas le droit de rester chez soi. On a le droit de sortir et de manifester, de garder cette France debout aujourd'hui. Oui. Et ce 11 janvier, est-ce que vous avez entendu près de vous dans la manifestation des slogans contre le prophète Mahomet ? Non. Non, pas du tout. Non, je pense que toutes les Français étaient et sont sortis contre la haine, contre le racisme, contre l'autorisme et doivent garder la France debout. C'est ça que j'ai entendu. Oui, mais vous ne pensez pas que vous faites là une belle image idyllique de la France qui a manifesté ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne vois pas la mauvaise image. C'était une image. Vraiment, tous les Français qui étaient dans la rue, je pense qu'ils ont compris et sont sortis par eux-mêmes. Je ne pense pas à quelqu'un qui a obligé qui que ce soit. Oui, oui. C'est un soulèvement immensément, presque spontané, en tout cas immense, oui. Et c'est Jean-Daniel qui écrit dans son site, ce n'est pas contre l'islam, mais contre l'islamisme. C'était ça que vous avez ressenti ou vu, vous ? Non, moi, je n'ai pas senti ça. Contre l'islamisme. Contre l'islamisme, moi, je veux que les gens, contre l'autorisme, contre la haine, contre la sétimisme, contre ce qui se passe aujourd'hui en France et ailleurs, les gens ne sont pas sortis pour manifester ni contre l'islamisme, ni contre les musulmans. Ils sont sortis. C'est ce qui s'est passé en France, au cœur de Paris. Malheureusement, ça a passé à Toulouse. Ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, quand ça a passé au cœur de Paris, les gens, ils ont réagi et sont sortis. Parce que vous, il y avait la résonance du mois de mars 2012, c'est-à-dire trois ans avant, où il y a eu la disparition des petites écolières juives et la disparition de votre fils, soldat de la République. Les 7 et 8 janvier, il y a eu des catholiques, il y a eu des musulmans et des juifs qui ont été assassinés par des djihadistes qui étaient organisés. Et le 11 janvier, les marcheurs qui étaient à vos côtés, Latifa, est-ce qu'ils ont donné des signes xénophobes, ceux qui étaient à côté de vous, antisémites, antimusulmans ? Non, non, pas du tout. Je vous assure. Les gens, ils étaient tous... On est tous de Charlie, on est tous contre le terrorisme, on est tous contre le racisme, la haine. Je n'ai pas senti du tout. Et moi, j'étais au milieu, vous voyez, une femme de confession musulmane et française. Je n'ai pas senti du tout, du tout. Et j'étais fière et j'étais... Voilà, les Français, ils ont compris aujourd'hui. Ils sont tous dans la rue. Vous étiez optimiste. Parce que maintenant, on raconte, et on écrit même, que le 11 janvier, ceux qui défilaient, c'était des blancs, des riches, des catholiques. C'est ça que vous avez vu ? Non, moi, j'ai vu franchement, il faut dire la vérité, j'avais vu des personnages, des jeunes, des gens de couleur, des musulmans. J'avais vu de tout le monde qui était dans la rue. Il n'y avait pas que des blancs, monsieur. Mais alors, pourquoi les jeunes des quartiers populaires ne sont pas venus nombreux ? Parce que c'était eux, les grands absents. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Il y en a qui étaient là et il y en a qui ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas besoin de se justifier. Ces jeunes, aujourd'hui, de banlieue, comme vous les appelez, déjà, ils sont oubliés. Ils sont à côté. Ils sont enfermés dans leur cité. Je pense que c'est assez donné à ces jeunes. Maintenant, il faut tendre la main au lieu de venir sur ça parce que ce n'est pas normal. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas sentis concernés par les attentats, les violences ou qu'ils les approuvaient ? Non, ils étaient concernés. Tout le monde, quand vous parlez avec un jeune, vous dites ce qui s'est passé. Il dit, madame, ce n'est pas normal. On n'accepte pas ce qui s'est passé. Mais je ne suis pas sortie ou je n'étais pas dans la rue parce que voilà, il fallait toujours se justifier. Il fallait se montrer. Toujours ce jeune de banlieue, il est toujours le premier dans le journal. Alors, voilà, on n'est pas sortis. Mais on n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé. Personne n'est d'accord. Alors, depuis l'arrestation, et surtout l'assassinat par un terroriste de votre fils Imad, considéré comme aéronationale mort pour la France, vous estimez, vous, Latifa Ibn Zeyten, que votre devoir, c'est de témoigner. C'est-à-dire que c'est un combat de tous les jours. Et alors, si j'ai bien compris, c'est avec peu de moyens, quelquefois des dons, vous tournez à travers le pays. – Je suis née à la France et aujourd'hui, je vois la France avec un autre visage. La France, il y a des ghettos, il y a des cités fermés, il y a des enfants qui sont oubliés. Et aujourd'hui, je n'arrête pas de passer ce message. Faites quelque chose. On ne peut pas mettre ces jeunes qui sont nés en France et des Français. On ne peut pas les mettre à côté. Ce n'est pas normal. – À côté, c'est-à-dire ne pas tenir compte de ce qu'ils sont, etc. – Par contre, c'est des enfants perdus. Ils ne savent même pas leur identité. Ils ne savent même pas, vous voyez, je suis musulmane et je parle arabe, ils ne savent même pas parler l'arabe. Alors, ils n'ont aucune identité. – Vous leur parlez en français ? – Je parle en français avec eux, vous voyez. Alors, c'est des enfants complètement, ils sont perdus. Alors, on ne peut pas rajouter encore plus. On doit tendre la main à ces jeunes. On doit les aider à ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, même dans les écoles, il y a des problèmes. Même dans les prisons, il y a des problèmes. Même dans les cités, il y a des problèmes. – Et vous, vous allez témoigner dans les écoles, les maisons de jeunes, peut-être les prisons, dans les appartements chez les parents. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? D'abord, les jeunes, ils vous écoutent. D'abord, ce sont les mamans qui sont là, surtout, aussi ? – Bien sûr, les mamans, elles sont en souffrance. Il y a des mères qui sont en souffrance. Ils appellent de l'aide. Ils appellent de « aidez-moi, faites-moi quelque chose pour que je m'en sors avec mes enfants ». Il n'y a pas d'aide. – Et les pères, ils sont où ? – Il y a beaucoup de pères absents, malheureusement, aujourd'hui. – Alors, il y a urgence à les sauver, vous le dites. Mais vous pensez qu'on peut encore les aider à échapper de la malédiction du chômage, et réclame « aidez-nous, trouvez-nous des solutions ». Ce n'est pas facile de venir faire des salles de sport ou des salles de musique. Ce n'est pas ça qu'ils ont besoin, les jeunes. Aujourd'hui, ils ont besoin des formations, ils ont besoin de travail, ils ont besoin de les connaître, de les écouter. – De considération, de respect. – Le respect, parce qu'aujourd'hui, on ne les respecte pas, malheureusement. – Regardez, aujourd'hui, dans Figaro, on dit qu'au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de l'Intérieur, on a recensé 500 élèves radicalisés qui sont prêts à partir faire le djihad. – C'est parce qu'il y a un problème, il y a un problème très grave. C'est pour ça que tant qu'on ne fait rien dans ces cités, tant qu'on n'ouvre pas ces guettons, tant qu'on ne tente pas la main à ces jeunes, aujourd'hui, tout ce qu'on voit, et on va voir encore plus si on ne fait rien. C'est pour ça qu'il faut réagir. – Mais qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'ils sont désespérés, qu'ils seraient prêts à partir ? – Tout à fait. Ils sont désespérés. Il y a des gens qui me disent « voilà, j'ai 20 ans, je n'ai pas d'espoir, pour moi, ma vie, elle est finie, madame. Il est fini, parce qu'en quelle considérence ? Je ne suis même pas ce que je suis. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent me donner de plus ? » – Et quoi ? Les politiques, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Comment ils échappent ces jeunes et comment les politiques, comment nous tous, nous pouvons réagir ? – Il faut réagir, il faut donner un coup de main, il faut les aider. Il ne faut pas rester à temps qu'il y ait un drame ou quelque chose, ce n'est pas normal. – L'histoire offre parfois des coïncidences, Thomas. Aujourd'hui, le 11 janvier, rejoint le 8 mai, la victoire sur le pire. Le 8 mai, 11 mai, c'est l'esprit de résistance, de courage, je vous le montrais, et de libération, Latifa Benzietten, merci d'y participer avec nous. – Merci Latifa Benzietten d'être venue sur Europe 1 ce matin en direct. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve dimanche à 10h pour le grand rendez-vous Europe 1, ITL et Le Monde avec Valérie Pécresse. – Elle est déjà prête à affronter Claude Bartholone. – Le match commence sur Europe 1, merci Jean-Pierre. – Sous-titrage ST' 501